salam alaykum bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez très très bien bienvenue encore notre temps notre rendez vous deux fois par mois un mardi sur deux avec un nouveau intervient intervenant une nouvelle thématique des intervenants de qualité que je tiens chaque fois à remercier et que sont sans eux et sans leur générosité et sans leur esprit de partage ne sera cette mission humaine citoyenne ne sera jamais possible merci merci encore merci aux intervenants qui ont déjà passé merci à bout et là qui est avec nous ce soir donc je rappelle que ce cette réunion ou cet atelier gratuit pour ce soir c'est dans le cadre de l'initiative le coaching pour tous qui a pour objectif de démocratiser le coaching et de sensibiliser la majorité des personnes qui veulent apporter un changement positif dans leur vie et qui veulent continuer de s'améliorer et chercher à chaque fois une meilleure version d'eux-mêmes donc bienvenue à toutes et à tous avec nous ce soir nous avons comme thématique le changement et l'adaptabilité le changement comme nous avons tous est difficile le changement face au changement nous avons tous des résistances c'est le changement pour la majorité des personnes est désagréable difficile à vivre mais comment s'épanouir dans le changement c'est ce que nous allons voir avec notre chère intervenante ce soir bouteille n'a bouteille je rappelle que bouteille n'a bouteille est une coach en transformation agile et les spécialistes de la gestion du changement et de l'émancipation professionnelle c'est pour cela qu'elle aborde avec nous comme thématique comment s'épanouir dans le changement en cultivant son adaptabilité bienvenue bouteille et je tiens à te remercier d'avoir accepté mon invitation je t'ai présenté très très brièvement je te laisse nous dire un peu plus sur toi à toi bouteille merci en fait je suis très contente d'être d'être avec nous ce soir où je te remercierai jamais assez pour ce que tu fais à l'initiative elle est magnifique franchement merci comme tu as dit à tous les intervenants qui ont enfin quand tu étais là et qui vont arriver et puis merci aussi aux personnes qui sont là parce que c'est une séance de partage j'en apprends de tout le monde et je vais vous raconter un petit peu mon histoire comment est-ce que j'ai atterri la gestion du changement moi à la base je suis ingénieure en informatique donc à la base ça n'a rien à voir avec le domaine donc j'ai travaillé dans l'aéronautique dans le digital en tant qu'ingénieure après je fais du management je fais de la formation notamment à l'étranger et j'ai juste constaté le facteur en commun quelle que soit la nature de le projet sur lequel on travaille maintenant parle beaucoup de transformation digitale etc je me suis rendu compte que le facteur le plus important pour réussir à des initiatives cabine ou à des projets on voit c'est le facteur humain on peut avoir le budget on peut avoir les outils on peut avoir les procès on va aller la connaissance la compétence mais si le facteur humain derrière la posture dire l'humain c'est pas enfin le mindset c'est pas le bon on n'arrive pas à réussir les les initiatives les projets les programmes que ce soit le privé ou la ou la flète et c'est pour ça que je me suis dit mais en fait il faut il faut aller la source c'est l'humain et comment est ce qu'on fait avancer l'humain l'humain c'est à travers le changement et donc c'est un petit peu comme ça que j'ai atterri la gestion de changement même l'ingénierie la gestion de changement sachant que j'intervenais dans le cadre de l'agilité qui est une manière un petit peu particulière de gérer les programmes les projets et l'agilité il y a le rôle de coach agile donc c'est comme ça que j'ai découvert aussi le coaching et je l'ai associé avec le constant la gestion de changement c'est la clé pour déjà en tant qu'individu pour réussir dans la vie mais aussi pour faire réussir les initiatives ou la transformation dans une entreprise ou l'administère quel que soit l'organisme donc c'est un petit peu ça même pas juste pour vous avez un petit peu une décembre sur le profil et comment est ce que j'ai atterri la gestion de changement merci et donc si vous êtes d'accord on démarre je sais pas est-ce que j'ai la main pour je vais te donner la main pour partager les messes merci regarde douténa si c'est beau d'accord normalement ça devrait le faire je peux juste mettre un mot de lecture vous arrivez à voir mon écran c'est bon c'est bon pour l'écran vous me dites juste si c'est bon oui oui c'est bon oui c'est bon ok donc avant de démarrer le contenu je vais faire un petit un petit disclaimer alors on va parler de la question de changement on va parler de l'humain de comment est-ce qu'on affronte beaucoup de choses comment est-ce qu'on peut changer beaucoup de choses et je sais qu'on n'est pas tous égaux au changement donc je vais dire beaucoup de choses mais ce n'est pas forcément applicable à tout le monde on a tous certaines situations plus ou moins difficiles quand on dit on a on va dire des traumatismes des blessures quand on a avec nous et du coup façon changement on n'est pas tous on n'est pas tous égaux donc je voulais faire un petit disclaimer et puis aussi je vais relater pas mal de faits scientifiques on pense toujours que la science est exacte mais très souvent on va trouver des études qui sont plus ou moins contradictoires moi l'idée c'est juste de vous détailler un petit peu le discours autour de la question changement avec des faits là encore c'est à discuter peut-être à challenger selon la posture de chacun et puis un dernier point moi je veux qu'il y ait de l'interaction l'échange vraiment interactif en plus donc voilà n'hésitez pas à prendre la parole à étayer et argumenter si vous êtes d'accord si vous n'êtes pas d'accord donc l'objectif c'est qu'on échange un petit peu tous autour de la suite donc maintenant que c'est dit je voudrais juste partager avec vous l'importance que je donne la gestion de changement je considère que savoir gérer le changement savoir plutôt réussir le changement c'est un outil magnifique parce que imaginez qu'on soit tous capables de gérer de réussir tous les changements qu'on veut avoir dans notre vie perso dans les relations humaines améliorer notre santé notre façon de manger faire du sport améliorer la relation avec le conjoint les parents les enfants c'est à dire avoir un outil qui va nous permettre de réussir tout ce qu'on entreprend et puis aussi des fois les changements ils sont subis ils sont pas forcément choisis donc imaginer puis savoir les outils les mécanismes qu'il faut pour pour savoir s'adapter avec un changement qui est suivi et donc et je suis un petit peu étonné pourquoi est ce que alors c'est vrai que moi j'opère beaucoup en entreprise que ce sujet n'est pas n'est pas traité plus plus que ça je sais pas si vous partagez avec moi à de le constat à d'un mais j'ai pas l'impression que en outil que ça soit les enfin qu'on et je vais partager avec vous avant d'aller un petit peu dans le détail quelques généralités sur le sur le changement et qu'est ce qui fait qu'on a dit hanane qu'est ce qui fait que le changement est difficile il est extrêmement difficile de réussir un changement sur le long terme on va pouvoir démarrer initier un changement mais pas forcément maintenir avec le changement la première mauvaise nouvelle si on veut c'est que le cerveau humain donc notre cerveau il n'est pas fait pour aller avec le changement il est plutôt fait pour résister au changement et donc à chaque fois et on va voir par la suite pourquoi et donc à chaque fois qu'on initie un changement alors on va à l'encontre de notre nature c'est pour ça que c'est difficile ensuite un des facteurs de succès le premier facteur de succès pour réussir un changement c'est l'état d'esprit avec lequel on entreprend à d'actes le changement et on sait tous qu'on vit dans un monde où on est trop sollicité et avec avec pas forcément donc les bonnes on va dire énergie et donc on n'a pas forcément le bon le bon état d'esprit pour pouvoir réussir le changement par contre la très bonne nouvelle c'est que réussir le changement c'est une compétence on apprend à réussir le changement et je vais partager avec vous quelques techniques justement pour pour apprendre à réussir les changements qu'on veut qu'on veut entreprendre et je vais aussi partager avec vous quelques points à retenir autour du changement le premier point c'est que il faut juste admettre que le changement c'est une nécessité déjà on va le subir parce que le monde autour de nous change les personnes avec qui on interagisse changent donc à minima on est censé savoir gérer le changement qu'on va subir mais en plus on entreprend en tant qu'humain des changements pour améliorer nos situations donc le changement c'est un fait si on veut le changement voilà constance voilà constance ensuite ce qui arrive c'est que très souvent on va culpabiliser face à l'échec du changement et je pense que vous le savez mais je vais quand même le rappeler il n'est pas du tout efficace de culpabiliser quand on entreprend un changement et qu'on échoue la culpabilité elle va pas forcément nous servir ensuite ça va peut-être vous étonner créer un changement positif il n'est pas forcément difficile vous allez voir quand on va découvrir les clés on comprendra que c'est en tout cas si c'est pas si c'est pas facile il n'est pas aussi difficile quand le quand le pense ensuite que la première étape pour changer quoi que ce soit c'est de l'accepter et et très souvent on va vouloir changer par besoin on n'est on n'est pas satisfait de là où on est et on voudra aller changer et on attend que le changement nous apporte et on a la bonne manière d'entamer un changement il faut apprendre à accepter là où on est à être bien là où on est pour pouvoir entreprendre un changement de manière à l'aise et d'ailleurs le meilleur carburant le changement ce sont les émotions agréables je vais je vais difficilement pouvoir changer quelque chose il a comme ça je viens avec 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 une émotion de de peur ou la de résistance ou la d'insatisfaction ou la quelque chose qui qui est plus ou moins désagréable c'est difficile d'aller d'aller vers le changement et un dernier point comme beaucoup de choses il est très important de s'entourer des bonnes personnes pour les personnes parmi vous qui sont à l'aise avec la notion de dire l'énergie c'est très important d'être entouré de personnes qui vont dans le même sens que nous qui ont de l'envie de d'avancer parce que autrement donc des fois quand on entreprend un changement ça peut gêner les personnes autour de nous et ça peut aussi un facteur d'échec parce que inconsciemment sans qu'ils le veuillent mais les personnes autour de nous peuvent essayer de nous freiner dans le changement donc ça c'est un petit peu quelques quelques généralités je sais pas s'il ya des remarques déjà par rapport à ça avant de passer à des choses un petit peu plus plus précises il ya un jeu vous aimerait peut-être intervenir non alors j'avance et arrêtez moi à tout moment alors j'aimerais qu'on commence par comprendre pourquoi est ce que notre cerveau n'aime pas le changement et là on va rentrer un petit peu dans l'anatomie de le cerveau je ne suis pas spécialiste je ne suis pas neurologue etc mais l'idée c'est juste qu'on comprenne si vous pouvez juste fermer l'idée c'est juste de comprendre un petit peu notre cerveau comment est ce qu'il fonctionne et voir un petit peu l'anatomie de le cerveau diana pour comprendre à l'âge est-ce moins du mal avec avec le changement des gens partent du principe que autant qu'humain on est conçu pour faire trois choses c'est un petit peu c'est un modèle simplifié si on veut la pyramide d'almas d'abord il faut qu'on survive donc ça c'est l'instinct de survie la première chose c'est qu'on puisse survivre ensuite c'est qu'on puisse avoir le sentiment d'appartenance avec des personnes donc les personnes qui nous entourent et à partir du moment où on a les deux on va dire besoin qui sont comblés là on va aller vers l'amélioration et vers la meilleure version de nous mêmes donc déjà autant qu'humain on est comme ça maintenant on va aller voir comment fonctionne notre cerveau ou la réelle découvrir les quatre parties de notre cerveau qui font que on a du mal avec le changement et les quatre parties ils vont agir sur la peur et on sait que quand on entreprend un changement on a peur parce qu'on va vers quelque chose qui est incertaine l'échec on va voir que on a une partie de notre cerveau qui est là pour nous éviter l'échec et que l'échec c'est pas que question d'éducation on a la pression on a été éduqué pour réussir etc mais c'est aussi l'anatome de notre cerveau qui fait qu'on a du mal avec l'échec et puis aussi la fatigue quand on veut entreprendre un changement on va voir pourquoi est-ce qu'on se sent fatigué et pourquoi est-ce que je veux qu'on voit un petit peu le fonctionnement de le cerveau pour qu'on comprenne une fois pour toutes que on est à la base notre cerveau n'est pas fait pour aller vers le changement et c'est pour ça que c'est difficile et c'est pour ça qu'on échoue et ce n'est pas parce qu'on manque de motivation ou là on manque d'assiduité ou là on n'est pas capable etc donc la première chose c'est la peur dans notre cerveau on a ce qu'on appelle l'amygdale c'est une partie de notre une partie de notre cerveau qui est responsable de notre survie elle est là pour détecter une menace et une fois qu'une menace est détectée donc ça peut être un sang qu'on a entendu ou là on a senti par exemple la fumée ou là parce que l'amygdale elle est liée à des nerfs sensoriels donc quand elle détecte une menace dans notre environnement on va donc c'est notre corps qui va réagir donc il va y avoir un certain nombre de substances qui vont être générées l'adrénaline de la cortisol l'idée c'est de faire en sorte que le corps puisse survivre avec le danger imminent qu'a identifié l'amygdale et suite avec la réaction du corps on va avoir différents types de réactions soit on va vouloir aller vers le combat soit la fuite soit on sera complètement sidéré et donc il y a des mécanismes à l'eau qui à la base sont faits pour nous aider à combattre le danger physique imminent et bien en fait notre corps réagit de la même manière quand il s'agit d'un changement pourquoi ? parce que l'amygdale pour pouvoir détecter les menaces en fait elle détecte les changements tout changement dans l'environnement elle va le considérer comme une comme une menace et du coup la première chose à comprendre quand on entreprend un changement c'est qu'on va ressentir de la peur et quand on ressent de la peur déjà c'est complètement désagréable on va prendre des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes parce que avec la réaction du corps quand on ressent une peur avec le néocortex le néocortex, le cerveau pensant il s'éteint et du coup on va prendre des décisions qui ne sont pas qui ne vont pas dans le sens des changements sur le long terme la première chose à retenir c'est que quand on fait quand on entreprend un changement ou là quand on subit un changement on va avoir peur on garde ça en tête comme ça, ça va nous permettre d'analyser les réactions du diable ensuite on va parler d'une autre partie dans notre cerveau qui est le cortex entorinale ça, ça fonctionne comme un GPS dans notre tête et c'est ce qui explique en partie pourquoi est-ce qu'on se sent fatigué oui c'est clair, c'est tout à fait sur le groupe il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont un problème de sang alors moi je ne t'entends rien d'accord pour pouvoir profiter de la réunion mais sinon la majorité a le son d'accord, ok d'accord, merci beaucoup merci Hanan merci à toi Hanan donc je disais que dans notre cerveau il y a une partie qui fonctionne comme un GPS il va créer des cartes, des cartes mentales des espaces physiques où on est et puis aussi des relations humaines il va créer des cartes par rapport aux affinités si on a confiance donc la confiance qui s'installe entre différentes personnes un niveau d'intimité entre différentes personnes ou là par rapport au pouvoir Hadak c'est mon chef il a une certaine compétence donc on crée des cartes mentales que ce soit par rapport à l'environnement physique où on évolue ou par rapport aux relations humaines et donc c'est quoi l'apport avec le changement ? c'est que quand on entreprend un changement on touche à des cartes mentales qui ont pour rôle au-delà du fait de pouvoir se retrouver ils ont pour rôle de nous donner le sentiment de familiarité et d'appartenance et donc quand on fait un changement les gens se sont perturbés par rapport à de l'aspect et en plus notre cerveau il doit recréer des cartes mentales que ce soit en change de place si on change de travail ou en déménage mais aussi par rapport aux relations humaines ce qui fait que ça c'est une charge en plus pour notre cerveau et ça un manque d'énergie quand on va entreprendre un changement un autre aspect par rapport à notre cerveau on a ce qu'on appelle les gangliants de la base Hadou c'est ce qu'on appelle un petit peu ils sont comme une usine à habitude ils vont prendre les comportements qu'on fait fréquemment et ils vont les transformer en habitudes pourquoi ? parce qu'on va tout simplement vouloir économiser de l'énergie au cerveau littéralement c'est-à-dire les scientifiques ils ont mesuré la quantité de glucose qui est utilisée pour faire tel ou tel comportement et les gangliants de la base comment est-ce qu'ils fonctionnent pour créer des habitudes ? donc il faut un déclencheur il faut le comportement qu'on réalise mais il fonctionne aussi avec un système de récompense qui doit être immédiat par rapport à l'action et qu'on doit avoir jusqu'à ce que l'habitude s'installe alors quand on parle de récompense c'est pas forcément quelque chose de physique ou d'extraordinaire ça peut être par exemple j'apprends à conduire c'est la première fois que je fais un créneau j'arrive à me garer je ressens le sentiment de fierté c'est une forme de récompense par exemple et quand on entreprend un changement et bien en fait on touche aux habitudes qui sont déjà existantes et on est censé en créer de nouvelles et ça aussi ça peut créer le manque d'énergie parce que c'est fatigant pour le cerveau de créer ça et un dernier point par rapport au cerveau c'est l'échec comme je vous ai dit en fait très souvent on pense que la peur de l'échec c'est juste question de mentalité et d'éducation mais on a littéralement une partie de notre cerveau qui est là pour nous empêcher d'échouer et donc à la base c'est-à-dire pour les premiers humains c'était une bonne chose parce que l'idée c'est de leur permettre d'aller d'imafler au même endroit de répéter donc les comportements qui ont réussi pour pouvoir trouver à manger trouver à boire etc et puis ce qui permet nous maintenant par exemple d'être plus à l'aise on va partir maintenant au même endroit au même restaurant parce qu'on est sûr d'avoir un succès et on n'aimerait pas forcément changer pour aller quelque part d'autre mais en tout cas elle est là littéralement pour nous éviter l'échec et comment en fait elle interagit sur le flux des substances notamment la dopamine et la sérotonie des neurotransmetteurs donc elle va en fait agir sur le flux pour le restreindre et les deux substances elles agissent sur le système de récompense donc la benula qu'est-ce qu'elle fait elle va fermer le robinet le système de récompense et donc on va se sentir mal quand on fait un mauvais choix on va se sentir littéralement mal et c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça et apparemment elle va même non seulement nous supprimer la motivation mais apparemment elle agit même sur les mouvements via le corps on n'aura pas envie donc elle va c'est comme si on dit je ne sais pas s'il n'y a que des que des que des marocains avec nous ou pas mais on dit quelqu'un exo c'est littéralement notre cerveau donc qui va nous empêcher de physiquement de faire de faire quelque chose qui va nous amener vers l'échec et qui dit changement dit des opportunités d'échec on est clair on entreprend un changement on n'est pas sûr de le réussir même si on est bien outillé etc c'est pas parce qu'on sait très bien gérer le changement qu'on va toujours réussir et donc et donc notre cerveau en fait il va aussi nous empêcher d'aller vers le changement qui va présenter des occasions des occasions d'échouer et donc j'ai avancé rapidement sur le sujet parce que c'est pas forcément le coeur de notre de notre sujet mais pour qu'on comprenne tous que notre cerveau donc il y a littéralement des parties dans notre cerveau qui ont du mal avec l'échec qui ont du mal avec la peur et qui vont rendre que le changement est fatigant et qu'il y a une charge on va dire mentale si on peut l'appeler comme ça diel le changement alors avant d'avancer vers d'autres sujets je veux juste savoir s'il y a des questions s'il y a peut-être des réflexions ou là des remarques par rapport à à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ou là est-ce que je peux avancer alors s'il n'y a pas de alors c'est pas de oui bonsoir 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 madame Bouteyna merci pour votre intervention relative au changement qui nous intéresse tous en tant que intervenant au changement alors par rapport à ça ce qui m'a interpellée dans la présentation c'est justement tout ce que vous venez de dire est vrai sur le plan scientifique mais le point de départ c'est l'idée qui va déclencher tout ça et donc la perception ou la lecture qu'on fait des événements extérieurs c'est ce qui va déclencher et la peur qui est une émotion et le sentiment d'échec et tout ça au niveau cérébral donc le point de départ c'est vraiment la lecture externe c'est pourquoi dans le changement je ne sais pas si vous allez l'aborder par la suite mais il y a un élément essentiel c'est les idées c'est notre lecture des événements qui va permettre de déclencher l'un ou l'autre soit une émotion positive qui va soutenir le changement soit une émotion négative qui va freiner le changement merci merci Majda je ne sais pas si il y a une autre personne qui va intervenir alors Majda merci beaucoup pour ta réflexion effectivement tu as raison d'ailleurs je me permets de tutoyer effectivement c'est exactement ça et d'ailleurs c'est ce qu'on va voir par la suite on aura toute une partie sur les idées sur les croyances sur les émotions comment est-ce qu'ils interviennent par rapport par rapport au comportement mais moi je suis complètement alignée avec ce que tu as dit donc tout à fait et justement la question et c'est un petit peu ce qu'on vient de dire la question que j'allais vous poser c'est quelle est la chose la plus difficile à changer et comme on a anticipé un petit peu sur la question la chose la plus difficile à changer ça va être notre schéma de pensée ça va être nos croyances nos pensées comment est-ce qu'on voit le monde comme l'a expliqué Magidan et qui vont faire qu'on va se sentir mal qu'on va se sentir bien et qui vont conditionner un petit peu comment est-ce qu'on on avance vis-à-vis du changement et en fait avant d'avancer un petit peu sur les pensées les croyances tout l'aspect cognitif etc j'aimerais partager deux choses avec avec vous j'aimerais bien avoir votre avis le premier point c'est que d'abord il est extrêmement important de travailler sur nos croyances et nos pensées pour réussir tout changement donc c'est comme si on dit c'est un prérequis pour pouvoir réussir les changements qu'on veut mettre en place mais c'est surtout que quand on change nos croyances et nos pensées il y a beaucoup de on va dire de problèmes qui sont dans notre vie qui disparaissent comme par magie parce que la problématique à la base c'est notre croyance et ce sont nos pensées ce sont nos croyances et nos pensées donc je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit c'est que d'abord c'est un prérequis mais en plus c'est aussi l'objet du changement parce que des fois on pense vouloir changer de travail alors que ce sont nos croyances et nos pensées par exemple qui ne sont pas forcément alignées avec ou là qui ne sont pas forcément on va dire rationnelles on veut changer de quartier ou là par rapport aux relations humaines alors que peut-être le sujet à traiter ça va être nos croyances et nos pensées Marie-Eme je ne sais pas s'il y a peut-être une intervention oui donc bonjour d'abord je te remercie pour la présentation et à chaque fois à chaque à chaque idée que tu lances au début c'était un petit peu flou mais à chaque fois que tu avances je dis oui ça c'est vrai ça c'est vrai donc ça touche vraiment au cœur de ce qu'on pense alors donc pour revenir à ta question là alors si je reformule en fait ce sont des ce sont des obstacles que nous-mêmes on les pose quand on dit des croyances ou bien des habitudes donc ce sont des obstacles que nous-mêmes on nous pose pour en fait pour rester dans je veux dire dans une zone de confort pour en fait pour alors comment dirais-je pour nous soutenir l'idée de ne pas quitter la zone de confort donc ce sont des obstacles qu'il faut s'en débarrasser mais comment s'en débarrasser c'est ça la bonne question absolument alors on va donc merci Marim pour 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 l'intervention effectivement ce qui va arriver juste après quelques définitions juste pour être sûr qu'on comprend tout ce qu'on entend par pensée par croyance par émotion de toute façon que je sais que la dernière intervention était autour de l'intelligence émotionnelle je ne vais pas trop m'attarder sur ça mais effectivement on va voir comment est-ce que on va on peut changer ou plutôt on va dire il est extrêmement difficile de changer toutes nos croyances un petit peu comme tu as dit Marim à la limite au moins les croyances et les pensées qui nous bloquent qui nous qui nous qui nous freinent vraiment notre quotidien ou là les changements qu'on veut intervenir mais effectivement la clé c'est de pouvoir agir sur ces croyances et ces pensées merci Marim pour ton intervention donc peut-être un petit rappel et ça je pense qu'on le sait tous d'où viennent nos pensées et nos croyances forcément de la petite enfance la première relation les liens qu'on a eues avec soit nos parents soit les personnes qui ont pris soin de nous ça dépend de l'amour qu'on a reçu de leur disponibilité de leur réactivité par rapport à nos demandes et à nos besoins des expériences de l'enfance ça peut être aussi du tempérament apparemment même sur le plan biologique on n'est pas tous égaux par rapport à la sensibilité et le système nerveux on peut être plus ou moins sensible par rapport à la frustration etc après il va y avoir toutes les relations importantes au cours de notre vie les expériences significatives tout ce qu'on a entendu comme message de la famille des parents des médias de la télévision des réseaux sociaux des magazines des journaux et puis aussi les pensées et les croyances peut être constituées de ce qu'on apprend des études qu'on a peut-être faites des lectures etc donc tout ça ça constitue les pensées et les croyances et en fait comme ce qui a été dit juste avant c'est que la manière dont nous percevons les choses elle définit ce qu'on ressent et le concept c'est un petit peu la clé de ce qu'on appelle une approche qui est beaucoup utilisée dans les thérapies dans le programme de coaching pourquoi est-ce que je vais vous en parler un petit peu plus tard c'est parce que quand on fait une thérapie ou quand on fait du coaching on va s'accompagner par des par des par des thérapeutes ou des coaches et qui vont travailler avec nous sur cet aspect-là mais l'exercice qu'ils vont nous donner à faire on va dire pour changer nos croyances et nos idées en fait c'est nous qui le faisons et j'aimerais le partager avec vous parce que même dans le cadre de thérapie ou dans le cadre de coaching au bout d'un moment on le fait nous-mêmes c'est-à-dire on devient plus ou moins autonome et c'est quelque chose qui se fait sur la durée donc mais avant d'entrer dans le détail de comment est-ce qu'on peut justement remettre en cause les schémas de pensée juste revenir sur les pensées et les croyances les pensées donc c'est la caractéristique des pensées c'est qu'elles sont conscientes c'est qu'elles sont passagères on en a des milliers et on retient de jour en jour un petit peu les de 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 la différence avec les croyances c'est que les croyances ce sont des hypothèses qui sont plus ou moins stables pas comme les idées qui bougent beaucoup et les croyances elles sont en général inconscientes mais maintenant avec la démocratisation le coaching et l'accompagnement etc. on prend de plus en plus de recul sur sur nos sur nos croyances et donc on peut on y pense uniquement inconscientes et ces croyances là on va les avoir sur nous même par exemple moi j'ai toujours pensé que je ne suis pas faite pour faire du business ça c'est une croyance que j'avais sur laquelle j'ai dû travailler dernièrement enfin il y a quelque temps j'ai toujours pensé maintenant que je peux être une bosseuse que je peux travailler mais je ne suis pas faite pour le business et il y a eu un jour que je me suis rendu compte que j'avais ce jugement cette hypothèse sur moi même comme ça et j'ai dû la creuser pour travailler dessus et si j'avais pas l'ouverture ou la prise de conscience j'aurais peut-être resté le salariat ou le mode de travail et je n'aurais pas entrepris des changements parce que j'étais bloquée par une croyance et on a des croyances sur les hommes sur les femmes sur les jeunes sur les moins jeunes sur les étrangers sur les marocains on a plein de croyances et ces croyances là ils vont influencer donc nos pensées nos pensées on va passer à nos émotions et à nos comportements ensuite les émotions une petite définition rapide c'est ce qu'on ressent dans notre esprit mais aussi physiquement et c'est en fait c'est une combinaison d'évaluation cognitive mais aussi on ressent des réponses sur notre corps par exemple j'appelle une cousine elle ne me rappelle pas donc soit je vais m'inquiéter pour elle parce que je me dis c'est elle ne me rappelle pas donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose pour elle du coup je vais ressentir de l'inquiétude à où là je vais me dire elle ne me respecte pas elle ne m'a pas rappelé donc je vais être en colère donc tout dépend de moi déjà comment j'interprète et c'est un petit peu ce qui a été dit juste avant les interventions et puis bien évidemment qui dit émotion dit donc une réponse physique on va dire physiologique de notre corps soit on va sentir la chaleur qui monte soit c'est notre rythme cardiaire qui va s'accélérer soit on va ressentir une tension et donc c'est comme ça qu'on va ressentir les émotions et un dernier point par rapport aux émotions je sais qu'on utilise très souvent le terme émotion négative et émotion positive moi personnellement je ne suis pas très à l'aise avec le terme négative et positive j'utilise plus désagréable et agréable parce que quand on parle d'émotion négative c'est comme si c'est quelque chose qui ne doit pas forcément se passer donc moi je nuance un petit peu avec les termes vous me direz si ça vous parle ou pas ce qu'il faut retenir c'est qu'une émotion elle est là pour attirer notre attention sur quelque chose quand c'est désagréable c'est sur un problème quand on a des émotions désagréables l'idée c'est de ne pas d'essayer de les endormir de faire comme si de rien n'était parce qu'on passe à côté d'une occasion d'introspection pour régler si ça se trouve un problème pour de bon qui va nous ouvrir là encore d'autres champs et donc d'autres on va dire avancements en termes de changement et puis on a les émotions agréables quand c'est plus ou moins géré par contre ils peuvent être problématiques quand on cherche que des réponses à court terme que des récompenses à court terme et donc on peut rentrer dans des comportements un petit peu autodestructeurs ou là qui nous nuisent quand on mange beaucoup de sucre ou là ça peut aller jusqu'à l'addiction donc c'est pas parce qu'une émotion est agréable et donc là j'ai juste mis au haut des émotions mais je pense que on est tous on comprend maintenant quelles sont les différentes émotions que ce soit agréables ou la désagréable qu'on pourrait ressentir maintenant pourquoi est-ce qu'on raconte tout ça c'est parce que nos pensées et nos croyances comme ce qu'il dit elles vont impacter nos émotions et tout ça va interagir et il va impacter notre comportement donc nos idées nos pensées nos croyances ils vont influencer nos émotions je me sens dans une situation où quelqu'un me crie dessus je sens que c'est injuste je vais ressentir de la colère donc tout ce qui est pensée-croyance il va impacter l'émotion l'émotion pardon elle va aussi donc l'émotion elle impacte aussi donc nos pensées si je suis en colère par exemple il se peut que je vais plus penser à comment faire mal à la personne donc je vais avoir littéralement des pensées des choses à dire pour faire mal à la personne pour me venger et du coup ce qu'on ressent il va aussi impacter ce qu'on pense et puis bien évidemment les émotions les pensées les croyances ils vont impacter notre comportement ça on le sait donc nos comportements ils vont venir de nos pensées et nos émotions mais ce qu'on ne dit pas forcément ou pas toujours c'est que aussi nos comportements ils vont influencer nos émotions et nos pensées c'est pour ça qu'on va demander par exemple à quelqu'un d'aller faire du sport ou là des fois quand on se confie à quelqu'un et qui on fait confiance ça c'est un comportement il va agir sur notre émotion donc on va se sentir plus apaisé donc ce qu'on fait donc agit aussi sur nos émotions et puis pas forcément que sur des aspects positifs parce qu'il se peut que pour quelqu'un qui a par exemple une croyance par rapport à certaines personnes par exemple je me sens mal en présence de ces deux collègues et donc plus j'évite de me retrouver avec ces deux personnes avec des deux collègues j'évite de les voir et plus ce comportement il va avoir un effet indirect il va peut-être aussi renforcer la croyance que j'ai ou la pensée que j'ai sur ces personnes du coup tout ça pour dire que les pensées les émotions et les comportements en fait il y a une interaction un petit peu d'écrire de manière circulaire un petit peu dans tous les sens donc maintenant qu'on a vu un petit peu les différentes définitions on va voir comment est-ce qu'on peut justement agir sur ces croyances et ces pensées pour d'abord les changer et être mieux et puis aussi pour qu'on ait le bon carburant pour entreprendre des changements et les réussir sur le long terme alors une première stratégie flat et cessée c'est de réfléchir de manière ce qu'on appelle les stratégies cognitives on va apprendre à nous observer à observer les pensées qu'on a c'est-à-dire des pensées négatives un peu plus après on va voir un petit peu les différentes on va dire modèles ou schémas de pensées qui sont erronées et donc l'idée c'est de se dire on va les observer et on va voir par la suite des techniques pour pouvoir on va dire les combattre ou les nuancer ou la compréhension d'où ils viennent et commencer à les changer donc de manière cognitive il y a aussi des stratégies comportementales et donc c'est là par exemple quelqu'un qui demande la parole en public par exemple on va lui demander de petit à petit de prendre l'initiative de parler dans une réunion peut-être où il y a deux trois personnes et puis d'aller peut-être faire une présentation de pousser un petit peu à la communication etc. et puis dernièrement on a aussi tout ce qui est pleine conscience je pense qu'on est tous d'accord que notre le présent enfin ce qu'on vit notre vie il est très impacté soit par le passé soit par le stress par rapport à ce qui va arriver et du coup on a du mal à garder toute notre attention par rapport au présent et du coup ces dimensions-là de pleine conscience que ce soit à travers des exercices de respiration ou de méditation ou là ils ont été un petit peu ajoutés dans le cadre de l'ATC donc depuis quelques années et l'idée c'est de prendre du recul sur ce qu'on pense parce que toutes nos pensées ne sont pas forcément vraies et il y en a beaucoup qui sont fausses pourquoi ? parce que notre cerveau il va créer des histoires il n'est pas le vide on va avoir des faits et on va notre cerveau il va juste combler il est vide et en général comme on a toujours notre instinct de survie la meilleure manière de survivre c'est de se préparer au pire et du coup on va toujours penser au pire scénario et typiquement avec les changements quand on veut entreprendre un nouveau changement donc il y a beaucoup d'incertitude et notre cerveau il va penser au pire scénario ce qui peut donc nous faire tout simplement peur et qui va faire qu'on ne va même pas entamer le changement en question alors l'objectif n'est pas d'aller sur la pensée positive c'est pas l'objectif ni de bien évidemment éliminer les émotions désagréables parce qu'ils seront toujours là quel que soit notre niveau de conscience on est humain mais l'idée c'est juste de s'assurer qu'on réagit de la bonne manière quand on est face à un changement on va vouloir changer notre façon de travailler changer notre travail revoir notre relation avec nos amis avec nos parents comment éduquer nos enfants avec un conjoint donc quelle que soit la nature du changement qu'on veut entreprendre de ne pas réagir de manière excessive mais de nuancer un petit peu les peurs qu'on a et pour pouvoir avancer autrement ça va être difficile de faire le temps et donc dans la TCC il y a le modèle ABC donc A pour activation donc on a l'événement d'activation on a le B c'est pour les croyances donc les beliefs et puis on a les conséquences qui sont nos émotions et nos comportements donc on a un événement on va avoir un certain nombre de croyances et de pensées par rapport avec l'événement comment est-ce qu'on va l'interpréter on va ressentir des émotions et avoir un certain comportement l'idée c'est juste de remettre en question ce que nous pensons des situations c'est-à-dire pas avec le modèle on va juste ajouter l'étape qui va nous permettre de se dire de se poser avec nous-mêmes et de remettre en cause ou là de remettre en question là d'analyser ce qu'on a donc les pensées les pensées erronées et reconnaître donc les pensées erronées et le premier pas pour les changer pourquoi est-ce qu'on veut changer les pensées les pensées erronées parce que on a besoin de une certaine flexibilité cognitive et apparemment la flexibilité cognitive est une des caractéristiques des gens qui se sentent bien et qui sont heureux et pourquoi est-ce qu'on manque de flexibilité cognitive c'est parce qu'on a des croyances qui sont pas forcément rationnelles et quand on vit avec les croyances qui sont pas rationnelles en fait littéralement ça va nous gâcher la vie par exemple évite moi si j'aimerais bien avoir votre retour sur les exemples que j'ai listés moi pendant un moment j'avais une idée je dois être aimée par tout le monde je dois être approuvée par tout le monde pardon merci je te remercie je veux juste rebondir sur l'éthique je veux juste rebondir sur le fait de reconnaître les pensées et que le premier pas vers le changement c'est de les reconnaître comme on dit en coaching et dans les séances la prise de conscience quand un client arrive au moment de la prise de conscience c'est vraiment c'est un grand pas vers le changement parce que le déni et le fait de ne pas savoir et de ne pas être convaincu de la problématique ou du blocage ça n'aide jamais à le surmonter ou à faire ce changement positif dans notre vie et quand on est conscient on cherche les moyens et les méthodes et on diversifie les actions et les méthodes pour le surmonter et pour le changer c'est ce que je voulais ajouter merci beaucoup absolument merci beaucoup pour ta réflexion parce que c'est ça c'est qu'à partir du moment où on prend conscience c'est le premier pas tout le reste on va dire il est gérable par contre comme tu l'as expliqué c'est plus ou moins difficile d'accompagner quelqu'un dans la prise de conscience mais quand il vient avec la prise de conscience je suis complètement amie avec toi Hanan c'est le premier pas donc merci Hanan pour ta réflexion et ce que je voulais vous dire je partageais des exemples des croyances je dois être aimé approuvé par tout le monde je dois être compétent je dois absolument réussir tout ce que j'entreprends là par exemple on pense il y a certaines personnes qui ont une croyance que le monde doit être juste et du coup ils ont du mal avec l'injustice ils ressentent une frustration par rapport à l'injustice ou alors d'autres personnes qui considèrent que les gens sont malheureux à cause des circonstances et qu'il est impossible tant que les conditions ne changent pas il est impossible d'être heureux et donc toutes ces croyances-là quand elles sont rigides elles ne sont pas nuancées ça crée un problème un manque d'estime de soi un manque de confiance en soi si effectivement on ne réussit pas et c'est quasi impossible de réussir tout ce qu'on entreprend dans la vie il y a de l'anxiété ça peut aller même vers de la dépression et je pense qu'on est tous d'accord que si on est un petit peu dans ce mood-là un petit peu négatif il est extrêmement difficile déjà de changer les pensées et les croyances et encore moins d'aller vers des changements qui sont plus importants et donc là je partage avec vous quelques canvres il faut et le doit il y a la tyrannie de il faut que je sois compétent il faut que je réussisse il faut que mes enfants aient de bonnes notes à l'école il faut que j'ai une maison ou un appartement avec tes standings il me faut telle voiture il faut que j'arrive à tel poste où là je dois donc voilà c'est des croyances ensuite on a la pensée binaire blanc ou noir mon chef il est gentil ou il est mauvais ma voisine elle est comme ça ou elle est comme ça mes enfants ils sont soit comme ça soit comme ça donc avec la pensée binaire blanc et noir on sait très bien que dans la vie il y a plein de nuances et l'aspect binaire il peut nous gâcher un petit peu la perception donc des événements ensuite on a la personnalisation très souvent on va prendre la responsabilité de choses alors que c'est pas de notre faute et ça arrive très souvent avec les émotions on se sent responsable des émotions des autres ça peut arriver par exemple pour les enfants les émotions par rapport aux parents ou même pour les adultes on va se rendre responsable d'émotions d'autres personnes d'autres personnes c'est pas forcément un bon départ pour le changement ou alors on en va trouver la généralisation excessive tout le monde est comme ça tous les marocains sont comme ça tous les gens riches sont comme ça tous les enfants sont comme ça toutes les femmes tous les hommes on généralise c'est pas forcément une bonne chose là encore pour avoir le bon prison pour voir les choses ou alors le filtrage on va se concentrer sur les croyances négatives ce qu'on fait aussi c'est qu'on va et ça aussi c'est notre cerveau il va très rapidement tirer des conclusions négatives quelqu'un qui va nous raconter un événement il nous manque peut-être des aspects on va aller vers des conclusions négatives ou alors on va penser enfin limite c'est comme si on lit les pensées des autres et du coup on va anticiper sur ce qu'il pense si cette personne elle m'a mal regardé le bonjour elle l'a pas dit sur le bon temps ça veut dire qu'il y a quelque chose on va commencer à construire il y a aussi le fait de mettre des étiquettes cette personne là elle est fainéante on en parle beaucoup pour les enfants pour que les parents justement n'utilisent pas les étiquettes avec les enfants parce que ça ça ancre justement le comportement mais c'est le cas aussi avec les adultes j'ai un collègue je considère que ce collègue là il est fainéant et du coup c'est bon l'étiquette est là du coup quel que soit ce qu'il va faire ou l'effort qu'il va faire ou s'il vient partager une initiative avec moi je vais me comporter en prenant en considération l'étiquette il y a aussi la comparaison je pense que ça aussi c'est se comparer avec les autres les collègues les voisins les cousins les amis entre enfants c'est quelque chose à nuancer idéal pour les personnes qui auraient de la croyance ils ont du mal et on sait je pense tous on est tous d'accord on voit tellement d'injustices plus ou moins on va dire graves dans le monde autour de nous que les personnes qui ont cette croyance ils souffrent vraiment vraiment beaucoup et puis une dernière pensée un petit peu erronée un mode de fonctionnement erroné que j'aimerais partager avec vous c'est la vision rétrospective de toujours penser à ce que nous aurions pu faire pour éviter telle situation ou là pour réussir etc donc on vit un petit peu dans le passé on culpabilise un petit peu par rapport à ce qu'on a fait et donc il y a des différents il y a des différents on va dire modèles de pensée c'est un petit peu ce qu'on va utiliser pour observer notre les enfin notre les pensées que nous avons nos comportements pour pouvoir prendre conscience et commencer à les nuancer à les changer et on va commencer par une contestation plus ou moins logique c'est à dire on va piocher à chaque fois qu'on a une pensée ou une croyance par exemple je dois être aimé approuvé par tout le monde je vais je vais nuancer je pense qu'on est tous plus ou moins à l'aise on va préférer être avec les gens qui nous apprécient mais logiquement on comprend que c'est complètement irréaliste et que tout le monde ne peut pas nous apprécier parce que tout le monde tout simplement ils n'ont pas les mêmes critères des gens bien pas bien l'écriture alors le journaling ça peut être une bonne chose le fait d'écrire ses pensées et ses croyances le fait on peut les penser et les mettre en cause en réfléchissant mais quand on l'écrit ça permet d'ajouter un niveau supplémentaire de traitement et on peut prendre plus facilement du recul donc on écrit le journaling moi ce que je fais vous me dites j'aimerais bien avoir votre avis aussi moi ce que je fais c'est que j'en parle je me parle c'est-à-dire je parle à haute voix je reprends ce que j'ai dit ma croyance et j'essaye comme si je fais comme si je vais le faire avec un coach en face de moi par exemple donc ça peut être le journaling ou le fait justement d'en parler et de ne pas garder la croyance ou l'idée rien que dans notre tête on peut utiliser un modèle d'observation j'ai un exemple il me semble juste après donc on va dire quel est le fait quelle est la pensée que j'ai eue quelle est l'émotion que j'ai eue et je vais me dire est-ce que elle dit que la pensée est-ce que je ne suis pas en train de généraliser est-ce que c'est pas c'est pas plus une pensée binaire quelle est l'erreur est-ce que je suis en train de tomber dans le les modèles de pensées qu'on a vues juste avant et essayer plus d'aller vers des actions positives de trouver plus voilà des solutions qui vont nous permettre d'avancer que de rester dans c'est l'autre en plus il y a aussi l'ego qui joue donc c'est toujours l'autre qui m'a mal parlé c'est toujours l'autre qui n'a pas valorisé mes efforts etc et puis on peut même il y a une petite technique de questionnement socratique on va tout simplement dire quels sont les faits quels sont les faits qui étaient la pensée que j'ai quels sont les faits qui vont à l'encontre de la pensée que j'ai et du coup voilà logiquement c'est un petit peu c'est pour ça qu'on appelle ça contestation logique on essaie de voir un petit peu quels sont nos donc les erreurs qu'on a commis dans notre pensée et par rapport aux croyances qu'on a et ça c'est un exercice à faire de manière très régulière c'est-à-dire limite quelque chose qu'on va continuer à faire toute notre vie parce qu'on a tellement de croyances et de pensées que ça ne va pas se faire pendant six mois un an deux ans cinq ans dix ans il me semble peut-être qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager peut-être une réflexion est-ce que c'est le cas si vous permettez je voulais aussi réagir par rapport à ça parce que quand vous le dites bien merci pour mettre l'éclairage sur l'importance de ce schéma de pensée parce que quand vous le dites schéma de pensée et croyance justement la pensée elle est accessible parce qu'elle est dans le conscient alors que la croyance elle est inconsciente et quand on travaille avec la pensée de façon consciente c'est là où on va accéder à l'inconscient parce que le plus important c'est de changer la croyance c'est non pas la pensée donc à force de le faire on arrive par la suite à s'autocritiquer et ça dans notre religion c'est donc ça ça fait partie aussi des pratiques qui permettraient de revoir notre façon de faire et justement de changer le comportement sur ce fait là parce que dans la TCC le plus profond c'est de changer la croyance qui est ancrée qui des fois n'est pas accessible à tout le monde d'où l'intérêt du coaching justement dans la mise en exergue de cette croyance qui est ouflée et refoulée de notre intention merci merci Majdan en fait ce que vous avez dit est très pertinent parce qu'il y a la croyance il y a la pensée et les pensées sont accessibles et très souvent les croyances ne le sont pas forcément on n'a pas le luxe de connaître exactement quelle est la croyance et du coup c'est avec le travail de coaching qu'on permet un petit peu de faire ressortir ça donc merci Majdan parce qu'effectivement il y a une nuance entre les pensées et puis les croyances justement d'où viennent les pensées merci merci Majdan est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre Marim peut-être oui donc là ce qui m'intrigue pour moi dans ce texte là c'est une technique qui est un petit peu subjective on ne peut pas être objectif là-dessus puisque tout dépend de notre maturité donc est-ce qu'on forcément on aura besoin d'une personne qui est une autre personne qui nous coache qui nous met qui a l'objectif de la situation oui c'est vrai cet exercice-là l'initier tout seul dépend de notre niveau de maturité clairement je suis complètement d'accord et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on va faire appel à des coachs ou à des thérapeutes ou quelle que soit la personne en face effectivement qui va avoir déjà la connaissance et donc la compétence derrière justement pour nous expliquer comment ça fonctionne et puis pour pointer les erreurs parce que tout seul voilà on peut être subjectif et on ne va pas forcément pouvoir faire l'exercice de manière très efficace tout seul oui alors s'il n'y a pas une autre intervention j'aimerais enchaîner avec la contestation comportementale alors quand est-ce qu'on fait ça c'est très souvent enfin pas très souvent mais ça peut arriver on va être capable c'est-à-dire avec notre logique de nous rendre compte que notre pensée elle est irrationnelle mais des fois au niveau on le sent au niveau de nos tripes elle nous semble vraie elle nous semble vraie je peux avoir par exemple une voisine elle me dit tout le temps bonjour elle me sourit etc elle se comporte bien avec moi mais je peux ressentir au fond de moi que cette personne en fait elle ne m'aime pas alors que logiquement je constate que en fait il n'y a rien il n'y a rien et l'idée c'est d'aller adopter le comportement qui va à l'encontre de ce qu'on ressent un petit peu dans nos tripes et l'idée c'est d'agir sur le comportement pour plus ou moins atténuer la la croyance ça peut arriver même avec des tâches je n'aime pas faire cette tâche je n'aime pas je vais éviter de la faire alors que si je décide de 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 ça peut être une tâche ménagère ou là une action une activité au niveau du travail que j'essaye d'éviter je n'aime pas faire des powerpoint ou là je n'aime pas faire des présentations présentes de certaines personnes ou je n'aime pas former donc voilà donc l'idée c'est d'aller prendre l'initiative et parce que plus on évite de faire quelque chose et plus on renforce un petit peu la croyance l'idée c'est d'utiliser le comportement pour aller pour aller comment dire une raison un petit peu cette 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 croyance alors ça c'est un modèle il y a l'idée c'est avec le modèle ADCD c'est l'idée c'est de 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 s'arrêter sur la situation les émotions voir où est-ce que on a peut-être suivi un modèle erroné et de de se remettre en question et aller suivre le comportement qui va nous permettre de voilà de plus avancer que de rester dans nos idées à se lamenter sur notre sort ou en vouloir à d'autres personnes etc un dernier point alors il y a peut-être écran peut-être c'est une intervention non alors un dernier point qu'on ressent en fait je voulais parler rapidement de la frustration juste pour dire qu'on n'est pas tous égaux par rapport à la frustration et donc on sait qu'enfant on peut être frustré à l'âge adulte on est censé savoir gérer ça on n'apprend pas forcément pour plusieurs raisons on peut avoir voilà ça va être l'environnement comment est-ce qu'on a grandi les expériences qu'on a vécues et puis on peut éventuellement avoir certains troubles au niveau de notre cerveau etc qui font qu'on est plus ou moins sensible à la frustration donc c'est aussi un aspect à prendre en considération quand on entreprend des changements et ce que j'aimerais ajouter par rapport aux croyants c'est que on a parlé de notre croyance ce sont des aspects des hypothèses donc on a dit inconscient sur nous et sur le monde mais on a aussi ce qu'on appelle des croyances métacognitives ça va être les croyances sur nos pensées et nos émotions et qui peuvent ces croyances métacognitives ils peuvent quelque part nous garder prisonniers par rapport à un processus cognitif et ça arrive très souvent par exemple avec la colère on va voir des personnes qui pensent qu'ils doivent rester en colère ils sont en colère mais ils veulent rester en colère parce qu'ils pensent que tant qu'ils sont en colère et bien en fait ils vont pouvoir changer ce qui ne leur plaît pas à la maison ou au travail dans une relation et que si ils travaillent sur leur colère en fait rien ne va changer ça aussi c'est un aspect à prendre en considération c'est à dire qu'est-ce qu'on pense dans croyance non seulement sur nous sur le monde mais aussi sur nos pensées et sur nos émotions est-ce que je voudrais ajouter quelque chose dans ce cadre non alors là j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais partager avec vous sur l'aspect on va dire croyance et schéma de pensée pourquoi est-ce que j'en parle dans le cadre dans la gestion de changement comme je vous ai dit pour deux choses d'abord parce que il y a des changements à faire dans le schéma de pensée pour être meilleur nous en tant que personne par rapport à nos relations et comment nous en perso et le monde dans lequel on vit donc un et en plus en travaillant sur nos schémas de pensée on va pouvoir débloquer des croyances qui vont nous aider pour pouvoir réussir nos changements avant de passer à un autre sujet que j'aimerais partager avec vous je ne sais pas s'il y a peut-être des compléments d'informations peut-être un témoignage une réflexion par rapport à cet aspect-là relatif au schéma de pensée avant de penser à un tout autre sujet par rapport à la gestion de changement quelque chose de beaucoup plus pratique non s'il n'y a pas de réflexion alors alors l'art je vais vous parler en fait j'ai fait une lecture récemment un livre que j'ai trouvé intéressant et je me suis dit je vais partager avec vous la méthode qu'il décrit pour changer les habitudes parce que jusqu'à maintenant on a parlé de changer notre schéma de pensée notre croyance etc mais il y a d'autres choses qu'on aimerait bien changer ça va être les habitudes de tous les jours comment on mange comment on se comporte des choses un petit peu beaucoup plus pratiques et je ne sais pas j'aimerais bien avoir votre avis sur le niveau de facilité je pense qu'on a tous essayé de changer une ou plusieurs habitudes comment est-ce que quel est votre constat est-ce qu'il est plus ou moins facile pour vous de changer des habitudes ou d'ajouter une nouvelle habitude ou peut-être supprimer une habitude si on mange plus de sucre ou si on veut arrêter des habitudes qui sont plus ou moins nuisibles ce n'est pas évident la volonté oui la volonté donc la motivation la volonté oui en fait on va justement parler de la motivation mais avant d'avancer j'aimerais juste partager avec vous le livre je ne sais pas si quelqu'un l'a lu Tiny Habits c'est une méthode un petit peu particulière pour gérer le changement et je me suis dit c'est intéressant de la partager de la partager avec vous il faudrait vraiment avoir il faudra vraiment avoir une volonté beaucoup de motivation on va parler justement de la motivation je ne réussis pas je pense qu'on est beaucoup à ne pas réussir les changements d'habitude et puis Amine je suis d'accord ça dépend aussi de la situation de l'habitude qu'on veut changer alors merci pour vos retours alors je reviens à ce livre B.J. Fogg il a un petit peu la prétention mais je pense qu'il dit beaucoup de choses intéressantes il aimerait bien avoir votre avis de nous présenter un processus du changement qui ne va pas compter sur la motivation il ne va pas beaucoup compter sur la motivation il va même modéliser un comportement donc une habitude parce qu'il nous dit que pour pouvoir créer un changement qui est durable il considère que soit il faut avoir une révélation et ça peut arriver à certaines personnes dans le cadre alors d'un vrai problème de santé donc quand on va s'en sortir il y a des personnes qui vont prendre des décisions radicales par rapport à leur façon de manger par rapport à la pratique de sport par rapport à l'hygiène de vie donc ça peut arriver ou ça peut être par exemple la naissance d'un enfant qui va faire en sorte qu'on va changer quelque chose sur le long terme mais c'est pas forcément la chose la plus probable qui puisse arriver il va nous dire que ce qui peut créer un changement durable ça va être aussi changer d'environnement on n'a pas toujours le luxe de changer d'environnement pour instaurer une habitude et donc lui sa solution c'est de nous dire qu'on va pouvoir modifier donc changer nos habitudes mais de manière infime c'est pour ça qu'il parle de tiny habits en fait on va le voir par la suite dans le détail comment est-ce qu'il modélise un comportement et comment est-ce qu'il nous dit qu'en commençant petit on va pouvoir arriver à changer beaucoup de choses dans le vie alors et pourquoi est-ce qu'il est-ce qu'il parle d'habitude on va dire tiny en fait de petites habitudes parce qu'il dit qu'il croit sincèrement profondément que quel que soit le comportement qu'on veut une habitude qu'on veut introduire dans notre grande minuscule on va voir comment est-ce qu'on peut agir sur un comportement pour le rendre plus facile à faire et il dit qu'il faut trouver le bon moment dans notre journée où est-ce qu'il faut le placer et que naturellement ça va être plus facile pour nous parce que comme c'est petit alors lui il parle d'habitudes qui vont prendre 30 secondes évidemment on commencera par ça et puis on avancera vers des habitudes plus importantes Amine je ne sais pas s'il y a peut-être une précision une intervention non ok donc il dit que les tiny habits c'est rapide on va très facilement pouvoir les faire quand on a quelque chose de petit on va pouvoir la démarrer tout de suite si c'est quelques minutes peut-être 10 minutes donc lui il parle de 30 secondes mais ça dépend de ce qu'on veut faire c'est plus ou moins facile à mettre en place c'est sûr parce qu'il y a très peu de risques sur des habitudes qui sont tiny donc on n'a pas beaucoup de pression il croit que quand ce sont des habitudes de l'immunité tiny on n'a pas besoin de beaucoup de motivation si je me dis que je vais respirer pendant 30 secondes d'immunité pendant une minute voilà c'est relativement facile à faire on n'a pas beaucoup de motivation au début pour pouvoir instaurer cette habitude et il croit aussi sincèrement que quand on commence petit ça peut devenir grand elle dit que l'idée de « go big or go home » à l'américaine ça peut paralyser et puis même nous les Marocains à la défense on se dit « little bite little back Ibera » on a envie d'entreprendre des choses très importantes parce que c'est gratifiant et comme on s'est petit on a juste l'impression que ça ne va pas avoir un impact déjà sur nous etc. et bien lui il croit que c'est complètement le contraire qu'il faut commencer petit même si ce n'est pas gratifiant et que petit à petit on va pouvoir transformer ces habitudes-là en des habitudes beaucoup plus importantes qui peuvent transformer notre vie et on va voir ça par la suite alors qu'est-ce qu'il a fait ? il a modélisé le comportement il l'a modélisé avec trois paramètres la motivation on va en parler la capacité donc de pouvoir le faire et puis il parle aussi de déclencheur donc pour lui une habitude il faut un déclencheur pour démarrer cette habitude-là il y a le comportement en lui-même et ce comportement-là il faut la motivation pour le faire et la capacité et il a schématisé un modèle je ne sais pas si vous arrivez à voir mon écran donc il part du principe que et c'est très logique quand on y pense c'est très logique on ne peut qu'être d'accord quand la motivation est élevée et la capacité à faire un comportement est élevée le déclencheur quand il va arriver on va faire l'habitude je vous ai donné l'exemple de la respiration parce que c'est quelque chose il y a quelques temps quand j'ai commencé à travailler sur ma respiration etc je me suis dit je vais faire un exercice d'une minute pour calmer un petit peu mon système énergé j'ai pris la décision de faire ça et donc voilà en une minute je vais faire un exercice de respiration donc la motivation elle est là je sais pourquoi je le fais et puis c'est très facile je peux le faire au boulot à la maison je peux être garée quelque part je peux le faire d'où qu'il est facile et donc dès qu'on va avoir le trigger le déclencheur et on verra les différents types soit je vais mettre une notification sur mon téléphone ou un déclencheur intrinsèque c'est-à-dire je vais y penser pour le faire ou là je vais me sentir stressée je vais le faire avant une réunion etc mais en tout cas l'idée c'est ça par contre plus la motivation est basse et plus c'est difficile de le faire je peux avoir le déclencheur la notification l'alarme qui sonne ou là je peux penser avec l'habitude je vais je ne vais pas le faire et donc ce que dit Fogg en fait par rapport à ce modèle-là il dit que les comportements nos comportements nos habitudes il faut les concevoir il ne faut pas y aller de manière arbitraire et que pour les concevoir on va penser au déclencheur à l'aspect motivation et la capacité et la capacité de faire l'habitude et il va nous demander de prêter attention au déclencheur surtout quand il s'agit d'enlever une mauvaise habitude on sait tous par exemple que quand on va arrêter de manger du sucre la meilleure façon de faire c'est d'enlever tout ce qui a grignoté de sucré de la maison quand on va le voir on voudra peut-être aller grignoter si on n'en a pas à la maison ou si on n'a que du grignotage sain etc donc déjà le déclencheur ça peut être un point pour changer une habitude mais pour aller plus loin il va nous dire qu'il y a trois étapes pour diagnostiquer pour analyser un comportement d'abord vérifier s'il y a un déclencheur vérifier si la personne a la capacité d'adopter le comportement en question et puis la troisième étape c'est vérifier si la personne est motivée et lui il considère que la motivation elle vient vraiment en dernière étape contrairement à ce qu'on pourrait tous penser comme quoi la motivation c'est la première chose qu'il faut avoir la motivation la discipline etc pour pouvoir la discipline je comprends moi j'y crois personnellement mais lui il remet en cause plus la motivation on verra par la suite pourquoi est-ce qu'il pense que que ce n'est pas que ce n'est pas forcément le pilier je suis juste en train de de dire les commentaires oui mais il est important d'arrêter de vouloir changer les autres oui alors ça c'est alors là je parle de changer les personnes nous-mêmes effectivement changer les autres ça c'est de la pédagogie oui alors on l'a vu d'ailleurs quand on a parlé du cerveau et oui en fait plus on refait d'ailleurs il en parle aussi il faut faire et faire et refaire et c'est ce qui va nous permettre d'instaurer l'habitude alors donc il nous dit quand on veut choisir quelles sont les habitudes à ajouter un petit peu dans notre quotidien justement quand on aspire à un changement d'abord il nous dit qu'il faut clarifier nos aspirations qu'est-ce qu'on veut améliorer notre état de santé est-ce qu'on veut développer notre spiritualité par exemple pour se connecter plus avec le divin donc chacun a des aspirations et donc il nous dit il faut d'abord clarifier les aspirations et une fois que c'est clarifié on va aller penser au comportement qu'il faut alors les nouvelles habitudes des fois ça peut être un comportement unique ça peut être de nouvelles habitudes donc à mettre en place pour être récurrentes et puis il va avoir aussi des habitudes à arrêter et une fois qu'on a identifié toute une liste c'est comme si on fasse faire un brainstorming avec nous-mêmes peut-être même impliquer d'autres personnes si on le souhaite on identifie toutes les habitudes possibles et imaginables qui seront alignées avec nos aspirations et on va aller penser est-ce que cette habitude-là est-ce que ce comportement-là est-ce qu'il est efficace pour réaliser notre aspiration est-ce qu'on veut l'adopter la motivation et est-ce qu'on est capable une fois qu'on va donc épurer la liste de tout ce qui est possible et imaginable à faire pour saigner avec notre aspiration on va identifier quels sont les habitudes qui ont un impact qu'on est motivé pour faire et qu'on est surtout capable de faire et il va nous demander de rendre ses comportements petits on va voir par la suite qu'est-ce qu'il veut dire par rendre un comportement petit une fois qu'on a on veut faire du sport on veut faire du sport trois fois par semaine trois fois par semaine faire du sport une heure trois fois par semaine ce n'est pas du tout petit on va voir par la suite lui Fogg est convaincu et j'aimerais bien avoir votre avis qu'on n'a pas l'habitude de penser petit quand on veut instaurer une nouvelle habitude etc. on va toujours penser penser grand donc une fois qu'on va penser grand à un comportement une nouvelle habitude il va nous demander de le rendre petit de trouver le bon déclencheur ça aussi on va voir quels sont les différents types déclencheurs il va nous parler de la célébration je pense qu'on est tous alignés sur le fait que célébrer quelque chose de positif qu'on met en place c'est une très bonne chose et on va voir aussi de quelle célébration est-ce qu'il parle c'est quand même quelques critères et puis surtout il faut être dans l'observation on va être dans un cycle d'amélioration continue pour pouvoir un petit peu en fait comme je vous ai dit au début réussir un changement ça s'apprend donc c'est quelque chose qu'on doit faire et refaire jusqu'à ce qu'on puisse trouver les bonnes habitudes qu'on instaure au bon moment etc et avant d'avancer par rapport à ce que nous dit Fogg je vais juste revenir sur la motivation et j'aimerais bien aussi avoir votre avis par rapport à ça il dit que la motivation c'est pas forcément la chose sur laquelle il faut compter quand on veut instaurer des changements sur le long terme la motivation elle peut être très efficace pour un événement pour un one shot on veut faire un comportement un seul on peut être très motivé j'ai très souvent des vagues de motivation on va aller s'inscrire dans une salle de sport je vais m'inscrire dans une formation des fois c'est coûteux on va acheter de nouveaux matériels parce qu'on a eu une vague de motivation on se dit qu'on va pouvoir à travers ce qu'on a acquis par exemple on s'inscrire dans une formation ou autre instaurer le changement et je pense qu'on a tous eu au moins cette expérience là et on se rend compte qu'après quelques jours la motivation elle baisse et peut-être l'investissement qu'on a fait il n'est pas forcément fructueux on ne va pas forcément aller à la salle de sport ou on ne va pas forcément utiliser le matériel qu'on a utilisé ou on ne va pas suivre la formation qu'on a voulu etc. et en plus lui nous dit et moi personnellement je le ressens la motivation elle peut même non seulement changer de jour en jour mais voir de minute en minute je peux le poser sur mon bureau mettre mon PC je suis motivée pour lire un document ou là quelque chose et puis quelques minutes après je perds ma motivation je n'ai pas forcément envie de continuer ce que j'ai ce que j'ai entrepris donc lui il dit la motivation elle est dans l'équation comme on a vu dans le modèle mais il ne faut pas compter dessus parce qu'elle n'est pas fiable pour les habitudes et les changements sur le long terme par contre il nous dit c'est bien d'avoir des aspirations il faut bien évidemment avoir en fait c'est comme une vision de où est-ce qu'on veut aller et suivant les aspirations comme ce qu'on a vu le modèle d'analyse des comportements on commence par avoir les aspirations c'est bien mais se dire qu'il nous faut la motivation pour faire quelque chose ce n'est pas forcément gagnant alors là on a parlé de la motivation on va parler de la capacité quand on parle de capacité on peut se poser certaines questions est-ce qu'on a suffisamment de temps pour faire ce changement-là est-ce qu'on a assez d'argent si ça demande de l'argent pour le faire est-ce qu'on est physiquement capable de faire du sport je ne vais pas aller faire des sports qui demandent une capacité physique qui vont à l'encontre je ne sais pas j'ai des problèmes de genoux je ne vais pas aller forcément courir tous les jours faire un jog d'une heure par exemple est-ce qu'il demande beaucoup d'énergie mentale des fois ce n'est pas forcément l'argent ou l'aspect physique mais aussi l'aspect mental donc voilà se poser certaines questions et il nous présente c'est comme un workflow est-ce que je suis alors ça c'est toujours par rapport à la capacité est-ce que je suis je me sens suffisamment motivée pour apprendre de nouvelles compétences supposons que je veux manger sainement je veux pour une raison ou une autre je donne un exemple que moi personnellement j'ai vécu je vais arrêter le gluten pour des raisons de santé alors est-ce que je suis prête à aller apprendre à cuisiner autrement oui non est-ce que donc si non je vais aller creuser plus loin et me dire est-ce que je vais aller peut-être acheter peut-être un livre de cuisine pour savoir parce que je ne vais pas pouvoir apprendre toute seule ou là voilà acheter des choses qui vont me permettre d'avancer dans le cadre de changements que je veux mettre en place est-ce que je peux rendre le comportement minuscule si je prends mon exemple alors à part les personnes qui ont de vrais problèmes de santé par rapport au gluten moi je peux me permettre d'en manger donc je prends cet exemple-là je vais me dire au lieu d'enlever toutes les sources de gluten alors que je peux me permettre je vais juste par exemple manger le pain une fois par jour donc c'est passé de ne pas manger le gluten à juste ne pas manger le pain à base de blé donc je passe d'une ambition qui demande beaucoup d'effort à quelque chose de relativement et encore enlever du pain en tout cas pour moi c'est pas forcément très facile mais en tout cas c'est un exemple pour moi j'ai pu expérimenter mais l'idée c'est ça c'est de se poser des questions pour pouvoir passer de comme on a le réflexe de pensée grand d'aller vers des choses qui sont plus plus petites donc on a parlé de la motivation donc vous vous rappelez le modèle il y a la motivation la capacité et puis il y a le déclencheur et même sur le déclencheur il a son mot à dire un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit d'abord les déclencheurs en fait il y a deux caractéristiques le premier tu dis le déclencheur il est blanc ou noir ce qui veut dire qu'il arrive soit on va le remarquer on va faire l'habitude je travaille dans un bureau je peux avoir une application qui va me dire d'aller bouger pendant par exemple cinq minutes pour éviter les problèmes de santé soit je vais le voir je vais aller faire l'habitude autrement si je ne vois pas le déclencheur je ne vais pas la faire et puis surtout ce qui nous arrive et vous me dites si vous êtes d'accord des fois il y a le déclencheur qui arrive mais qui n'est pas dans le bon moment moi je suis en réunion je reçois la notification je ne peux pas laisser la réunion et sortir ou là je suis en famille je ne vais pas aller leur dire désolé je vais aller faire mon exercice de respiration donc première caractéristique deuxième point qu'il partage par rapport au déclencheur il dit que pour certaines habitudes tout se joue sur la capacité de trouver le bon moment dans la journée et d'ailleurs c'est pour ça que ça fait quelques années qu'on nous parle des morning routine etc pardon des morning routine etc de pouvoir dégager du temps le matin parce que c'est là où on n'a pas encore démarré notre journée avec les enfants la famille du travail et du coup d'instaurer certaines habitudes à un moment où on a le temps on est capable de le faire et donc l'idée c'est ça c'est de pouvoir trouver le bon moment pour certaines habitudes ça joue sur tout mais lui ce qu'il nous explique au delà de ça c'est qu'il y a trois types de déclencheurs les déclencheurs intrinsèques c'est ce qui nous arrive tous on va y penser quand il s'agit d'habitudes importantes concernant les enfants par exemple si c'est un point critique on va y penser on va aller le faire et donc un déclencheur intrinsèque il ne marche que pour vraiment les habitudes vitales ensuite comme on le sait tous il y a les déclencheurs contextués on va mettre un autocollant une notification et il dit et ça moi je l'ai expérimenté personnellement je vais avoir des notifications pour plein de choses mon téléphone va sonner je vais juste désactiver le déclencheur même s'il n'y a pas vraiment quelque chose qui m'empêche de réaliser mon habitude c'est comme si on est un petit peu désensibilisé ou là déresponsabilisé puis on reçoit tellement de notifications que voilà ça ne nous parle pas lui ce qu'il nous conseille c'est d'utiliser l'ancrage comment à travers une habitude d'existence on fait déjà quelque chose ça peut être si je prends un exemple ça peut être dès que je me mets au lit je vais faire mon exercice de respiration de 30 secondes ou d'une minute ça peut être quand je suis dans la salle de bain et je me brosse les dents je ne vais pas vous dire je vais faire de la méditation mais je vais m'appliquer dans ce que je fais dans mon brossage dedans ça va me permettre c'est une forme de connexion avec ce que je fais c'est-à-dire que quelque soit ce qu'on veut faire on va juste trouver quelque chose qu'on fait déjà et on va essayer et on va essayer d'ancrer notre nouvelle habitude et selon lui c'est beaucoup mieux que de mettre un autocollant une notification une alarme etc. et donc ce qu'il nous dit c'est que quand on va identifier la nouvelle habitude etc. il faudrait trouver un moment dans la journée et l'ancrer à quelque chose qu'on fait déjà c'est plus facile pour nous parce que nos comportements se suivent et du coup c'est plus facile pour nous d'instaurer de nouvelles habitudes alors avant d'avancer j'aimerais bien avoir votre avis sur ce que j'ai partagé là sur FOG moi j'en ai moi personnellement j'ai appliqué quelques concepts mais j'aimerais bien avoir votre avis est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait marcher cette question de prendre de toutes petites habitudes cette question d'ancrage j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez non personne n'aimerait se promencer ça ok j'avance alors il y a un autre point ce qu'il nous dit FOG c'est que les émotions créent les habitudes ça je pense qu'on le qu'on le qu'on le conçoit on va pas attendre FOG pour qu'il nous le dise mais l'idée c'est que les expériences positives et quand on ressent des émotions agréables ils nous aident à ancrer donc les habitudes et à les rendre plus automatique et c'est là où il parle de l'accélération il considère que c'est comme un engrais pour les habitudes et par contre il définit quand même quelques petits critères il faudrait d'abord qu'elles soient immédiates juste après l'habitude qu'elles soient intenses mais surtout qu'elles soient authentiques c'est parce que j'ai lu dans le livre qu'il faut dire yes ou dire une phrase qui a été précisée par quelqu'un que je vais le faire il faut vraiment que ça soit authentique que ce soit très personnel et qu'on ressente un petit peu avec la petite ça peut être une fierté ça peut être le fait d'avoir checké quelque chose d'avoir réalisé notre habitude mais en tout cas il faut vraiment que ça soit authentique pour que l'émotion un petit peu que notre cerveau s'imprègne un petit peu de l'émotion en question et puis comme là on est en train de parler de petites habitudes au bout d'un moment on va se poser la question comment est-ce qu'on va rendre un petit peu le changement plus global parce que c'est pas 30 secondes c'est pas les habitudes de 30 secondes qui vont nous permettre de changer notre vie donc lui il part du principe qu'on commence avec 30 secondes au bout de quelques jours quelques semaines on passera peut-être un petit peu plus de temps moi j'en ai fait l'expérience par rapport au sport à la maison par exemple déjà j'avais une croyance le sport à la maison c'est pas pour moi et le confinement je me suis rendu compte que j'ai pas le choix de faire du sport à la maison je vais aller chercher des vidéos sur YouTube de 10 minutes de hits pour débutants sans matériel etc et à la fin du confinement je me retrouve avec à enchaîner 5 vidéos de hits sur le de workouts au bout de 3 mois donc c'est vrai qu'on peut commencer petit mais il y a de très grandes chances que l'habitude prenne plus forme et puis surtout il croit aussi que les petites habitudes peuvent se multiplier un exercice de méditation de respiration faire plus de prières voilà quelle que soit la petite action ou la prendre un petit peu de temps pour nous le matin ou le soir ça peut avoir un impact positif qui va nous pousser à faire encore plus de choses donc c'est un petit peu comme ça qu'il le conçoit mais il dit aussi que de toutes les manières et comme je vous l'ai je vous l'ai présenté au début le changement c'est une compétence comme une autre c'est comme ce qu'on a appris à l'école on a tous un métier on a fait des études plus ou moins longues pour faire ce métier là et bien c'est comme le changement que ça soit le modèle de Fogg ou que ça soit ce qu'on avait dit ce qu'on a discuté avant sur la gestion des croyances des pensées etc ça s'apprend il faut faire il faut refaire c'est un petit peu ce qui a été dit dans un commentaire merci Majda et donc comme ce qu'on avait dit enfin comme ce qui a été dit dans les différentes interventions il faut répéter il faut répéter il faut faire une introspection voir qu'est-ce qu'on a pu faire qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire et ajuster et donc c'est une compétence et c'est comme ça qu'ils considèrent qu'on peut passer des tiny habits donc des petites habitudes à un changement beaucoup plus important et tout ce qu'on avait dit pour instaurer une nouvelle habitude ça va être aussi le cas pour enlever des mauvaises habitudes on va juste essayer de rendre donc l'habitude voilà on va essayer par exemple de réduire notre capacité à faire quelque chose par exemple pour le téléphone pour les personnes qui se rendent compte qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux alors sur le téléphone on peut configurer un temps qu'on peut passer sur telle ou telle application ou le fait de mettre le téléphone le soir dans une autre dans une autre pièce je vous ai donné l'exemple pour ne pas manger de sucreries ou de grignotage malsain on va pouvoir tout simplement enlever de l'amino donc voilà les concepts seront les mêmes c'est juste qu'au lieu d'aller augmenter la motivation et l'habilité la capacité de faire quelque chose et puis le déclencheur on va faire on va faire l'inverse alors ça c'était le modèle de FOG pour installer de nouvelles de nouvelles habitudes à moins d'avoir peut-être une réflexion par rapport à ce modèle là je vais avancer vers un autre un autre sujet qui conserve le changement je vais quand même attendre de voir si vous voulez peut-être partager quelque chose Bouteyna c'est une interne oui oui bien sûr bien sûr je voulais intervenir tout à l'heure mais j'avais un problème de micro pardon je vais juste ajouter un partage qui va avec ce que tu viens de partager c'est que les petites habitudes sont très très efficaces pour tout changement qu'ils soient grands ou petits et d'abord c'est l'objectif c'est ce qu'on fait dans les séances de coaching souvent on pose au client quel est le premier petit pas possible et en celui possible que tu es prêt à faire pour arriver ou pour entamer le chemin qui te mène vers ton objectif c'est vraiment les petites actions les petites habitudes et l'action se crée par des habitudes les habitudes se crée par la répétition et ça m'empêche de voir grand d'être audacieux mais toujours commencer petit et comme tu as dit réajuster à chaque fois voir ce qui marche ce qui ne fonctionne pas et se poser toujours la question de quoi avons nos besoins pour continuer d'avancer vers notre objectif ajuster et changer de méthode mais garder toujours l'objectif je te remercie pour ton partage merci Hanan c'est très pertinent en fait tu as un petit peu résumé la clé un petit peu pour mettre en place les grands changements à travers les petites et petites habitudes merci Hanan pour ton intervolution alors j'ai encore deux trois sujets mais rapidement il y a un sujet sur le deuil et le changement je ne vais pas rentrer dans le détail du deuil pardon Ami si vous permettez bien sûr bien sûr Ami juste lorsqu'on est dans le changement d'une mauvaise habitude on est dans le processus et par exemple on est on avance dans ce processus pour éviter et pour changer la mauvaise habitude et des fois on tombe dans la même la même habitude donc d'après vous madame quels sont les outils ou comment peut-on donc comment peut-on sortir de cette de cette de cette mauvaise habitude malgré qu'on est dans un processus de changement alors honnêtement Ami pour pouvoir vous répondre de manière précise il y a tout dépend de l'habitude parce que si on veut arrêter par exemple c'est-à-dire une habitude d'arrêter de manger de sucre c'est pas la même chose que d'arrêter par exemple les cigarettes faire du sport c'est pas pareil qu'aller sur une application mais ce que j'aimerais préciser quel que soit en fait si on veut ressortir des aspects général par rapport à l'habitude et en fait quand on a une mauvaise habitude il se peut que ça cache derrière un système de compensation l'idée c'est de comprendre quand on veut changer cette habitude est-ce qu'il y a derrière une cause qui est peut-être un petit peu plus profonde et qui fait que même si on a essayé plus de reprises d'arrêter une mauvaise habitude quelle que soit sa nature ou son niveau de gravité on n'y arrive pas la première chose la deuxième chose c'est remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude l'idée c'est de se dire avant d'enlever une mauvaise habitude je vais penser à un comportement en fait il faut qu'il y ait une cohérence si je mange si je grignote malsain je vais essayer d'abord de commencer à avoir un grignotage à la maison sain et du coup je vais commencer à instaurer une nouvelle habitude qui va permettre qui va venir remplacer l'ancienne l'ancienne habitude donc ça peut être une technique mais sincèrement j'ai envie de te dire le process que j'ai décrit en fait il ne faut pas se décourager par rapport à la première ou la deuxième ou la troisième littération à moins qu'il y ait derrière des causes qui sont un petit peu plus profondes dans certains camps faire une analyse diable de comportement essayer d'agir soit sur la capacité de faire la chose et donc soit sur le déclencheur qui va éventuellement inhiber la possibilité de faire de faire l'habitude il se peut qu'il y ait une cause un petit peu plus profonde qui va être traité dans le cadre de coaching ou de thérapie ou de hypnothérapie etc donc si on n'arrive pas à agir sur la capacité à faire quelque chose sur les déclencheurs si au bout de quelques itérations on n'y arrive pas il se peut que ça cache quelque chose d'un petit peu plus profond ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se régler ça se règle mais disons qu'on ne va pas pouvoir le faire tout seul et c'est un petit peu ce qu'on a dit aussi quand on a parlé de la changement de croyance et de pensée même pour des habitudes des fois on a besoin ce qu'on a des fois alors ça peut être un coach un thérapeute mais ça peut être tout simplement ce qu'on appelle un 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 quelqu'un il va faire avec nous le suivi ça peut être un frère ça peut être un conjoint ça peut être un ami une personne par exemple avec laquelle on partage de la mauvaise habitude donc on peut on peut on peut s'encourager donc voilà j'espère que je t'ai donné quelques éléments de réponse mais pour être précise il faut qu'on tout dépend de l'habitude qu'on qu'on veut quand on veut enlever je sais pas Amine si ma réponse te convient oui j'ai bien compris donc juste c'est que l'échec est toujours donc un point qui peut qui peut être qui peut être donc qui peut être résultat de ce processus c'est exact oui absolument c'est à dire il faut pas s'attendre à ce que on va prendre un stylo on va essayer d'accord de schématiser etc et de se dire de la première itération on va y arriver je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont capables de faire ça c'est vraiment ça s'apprend c'est vraiment au bout de quelques itérations qu'on va pouvoir y arriver c'est à dire ne pas réussir la première ou la deuxième fois pour moi honnêtement de ce que j'ai vu en expérience c'est à dire que ce soit chez moi ou là chez des coachés que ce soit sur des aspects personnels ou là des coachés en entreprise on ne réussit pas de la première fois tout à fait alors bien sûr bien sûr oui juste par rapport à ma petite expérience concernant l'atelier de téléphone de rester connecté je me suis rendu compte que lorsque je ne pouvais pas comment dirais-je ignorer la petite notification qu'il y avait rien sur mon téléphone et donc pour me libérer de ça donc je me suis dit mais quoi donc c'est trop je fais pour ces petits changements que vous venez de dire je prenais je laissais mon téléphone à la maison pour juste sortir et faire une petite marche de 10 minutes et revenir mais je ne vous dis pas quand je rentre il y a mon coeur qui bat il y a la frustration pour dire je risque d'avoir des appels urgentes alors que je serais culpabilisée de ne pas avoir mon téléphone à m'apporter alors et mon coeur bat et dès que je rentre je prends le téléphone pour voir je ne vois aucun appel d'accord donc le jour suivant c'est la même chose et après j'essaye de dire voilà mais ce sont des pensées que j'ai dans ma tête et que ce n'est pas vrai que à chaque fois que je vais laisser le téléphone c'est que des catastrophes qui vont avoir lieu et donc là je pourrais je suis allé mais ça ça a duré près je dirais une année presque je pourrais prendre une journée entière sans téléphone et donc la famille approche soit le samedi soit le dimanche donc je ne suis pas sur mon téléphone et j'ai essayé même pour le whatsapp et pour Eda je l'ai installé sur le pc pour dire voilà pour ne pas porter le pc là où je vais et quand je reçois des messages importants je leur dis soit vous appelez sur le numéro soit le fixe le numéro de mon fils et moi je ne suis pas joignable à l'adolescence et donc cette habitude elle a influé aussi à l'entourage et ça m'a permis et ça m'a permis aussi d'avoir une bonne habitude c'est de faire la marche donc de pouvoir faire une demi une demi-heure une heure par jour de marche donc une bonne habitude qui est venue comme je pourrais dire comme par hasard l'idée pour moi c'était c'était de c'était de changer la mauvaise habitude de tenir le téléphone alors que j'ai instauré la bonne habitude de faire un petit sport et aussi j'ai une autre petite expérience concernant prendre 10 minutes pour soi chaque jour ça m'a pris près de deux mois pour savoir quel est le moment idéal pour moi où je puisse faire les 10 minutes parfois je le trouve à midi parfois c'est avant de dormir mais là lorsque j'ai pu trouver le moment j'ai essayé de faire le petit projet c'est de lire le Coran donc essayer de prendre 10 minutes de lecture de Coran c'était pas évident les premiers jours donc ça a pris comme vous venez de le dire donc il y avait des amis qui m'ont accompagnée dans ce changement et donc on a essayé pour le maintenir ce n'est pas si évident et après on a vu que pour les 10 minutes je ne pouvais lire par exemple que deux pages et après donc à force de lire je lis trois pages quatre pages et donc je gardais les 10 minutes mais après avoir ressenti le bonheur la joie et tout la lecture j'ai pu élargir le moment pour avoir 20 minutes jusqu'à une demi et mais ça le changement ça prend du temps après le moment au lieu de juste lire le Coran donc j'ai passé à l'apprentissage et donc ça a pu aboutir la durée depuis le début jusqu'à la fin ça a pris trois ans là et là c'est juste pour dire à M. Ami aussi les personnes qui m'entendent là que chaque changement ça prend du temps donc il faut avouer comme vous l'avez dit au début de la conférence donc avouer que ça peut prendre du temps que ça vaut la peine aussi il faut être conscient que ça vaut la peine à le changement et voilà donc désolé d'avoir pris beaucoup de temps pour expliquer ça c'est juste un petit témoignage non au contraire merci beaucoup Fatima pour vos témoignages c'est exactement en fait ce que vous avez partagé avec nous c'est des illustrations un Rex sur ce qui a été dit et franchement j'ai envie de vous dire bravo parce que tout le monde n'arrive pas je sais que ça prend du temps mais au cas en trois ans il y a des personnes qui ont trois ans n'ont pas pu justement se décrocher de leur téléphone donc j'ai envie de vous dire bravo pour tout le monde mais pour faire un changement c'est magnifique c'est magnifique mais je vois que c'est pour ça qu'on dit que chacun a son rythme c'est juste ne pas se décourager et que le résultat vienne tout à fait Fatima merci beaucoup merci beaucoup pour le thème alors j'aimerais juste parler rapidement comme je vous ai dit du deuil je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que le deuil c'est un sujet mais des fois on oublie que quand on fait un changement même si c'est un changement volontaire et que c'est un changement positif on ressent du deuil et on va ressentir du deuil plus ou moins important la nature dit le changement il faut juste retenir c'est que il est nécessaire de savoir que le deuil il passe par certaines phases bon il y a différents modèles je ne vais pas rentrer dans le détail mais il faut être conscient que quand on entreprend un changement même si c'est un changement positif ça peut être un changement d'un travail qui est vraiment voulu un changement de ville ou là des pays ou là ça peut être un mariage ou avoir un enfant c'est-à-dire des choses qu'on veut vraiment réaliser qui prend le deuil les habitudes tout ce qu'on a laissé et ça peut générer un inconfort et donc des fois on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on est mal même si tout se passe bien c'est juste le deuil par rapport à ce qu'on a au changement par rapport à ce qu'on ne fait plus et qu'il faut juste concevoir que pour gérer le deuil c'est un process c'est plusieurs étapes c'est pas forcément linéaire mais règle de garder ça en tête parce que des fois qu'il coule le malaise on ne sait pas d'où il vient et puis pour finir c'est ma dernière slide je sais que ton beau c'est l'icône mais en point et en fait le premier point par rapport au changement c'est que il faut se dire surtout quand c'est un changement qui est subi qui est plus ou moins négatif qu'on a toujours le choix donc les pensées et les schémas les croyances de pensée qu'on a des fois ils nous limitent on pense qu'on est limité mais on a toujours le choix on n'a pas forcément le choix toujours facile mais il faut concevoir qu'on a toujours le choix il y a il y a un sujet il y a un point je pense que je ne sais pas si on n'est que des marocains là et que des musulmans et aussi la foi qui joue c'est vrai on va entreprendre le changement des fois il y a le côté spirituel il y a la foi qui nous aide et des fois on peut juste s'adresser à Allah et ça peut ça peut avoir aussi du sens par rapport à chacun éventuellement bien évidemment sa religion le côté spirituel mais en tout cas le côté spirituel quel que soit le format avec lequel on le conçoit ça peut jouer quand on fait du changement bien sûr il faut faire du sport il faut respirer il faut trouver des raisons de rire de passer de bons moments de sourire j'ai envie de dire de s'éclater parce que ça permet de réduire le stress de générer des émotions positives on a dit que c'est avec cette énergie positive avec ce carburant positif qu'on peut tenir les changements il y a un autre point que j'aimerais partager avec vous dans le cadre de changement ou pas d'ailleurs on est très souvent contraint à faire des choses qu'on n'aime pas on est obligé de les faire quand on est dans ce genre de situation il faut juste faire des choses qu'on n'aime pas parce qu'on est obligé mais aussi faire des choses qu'on aime ça peut être des choses toutes simples lire un livre prier faire une marche appeler un parent des choses qui nous font plaisir parce que ça permet d'équilibrer on ne peut pas forcément changer toutes les choses contraignantes mais on peut équilibrer avec les choses qu'on aime qu'on aime vraiment faire on a parlé de l'entourage d'ailleurs Fatima nous a donné un exemple justement dans son témoignage c'est important d'être bien entouré pour beaucoup de choses mais aussi quand on veut faire un changement deux derniers points la gratitude c'est important remercier les gens qui sont autour de nous qui nous aident c'est important aider d'autres gens c'est important ça permet de développer de la résilience et on sait très bien quand on fait du changement on a besoin de la résilience parce qu'on risque d'avoir des échecs et c'est cette résilience-là qui nous permet d'avancer et puis il faut se dire que des fois quand tout est bloqué quand toutes les voies sont bloquées avec le niveau de flexibilité qu'on développe en changeant nos croix et nos pensées on peut se dire que c'est bloqué pour ce changement-là il y a toujours d'autres choses qu'on peut poursuivre on peut faire des choses différentes dans la vie même par rapport au changement et à sa réussite il y a aussi une certaine une certaine flexibilité donc voilà je pense que j'ai fait le tour des donc des des sujets que je voulais partager avec vous et Hanane je te remets je te redonne la main et puis je ne sais pas c'est des personnes qui veulent partager avec nous leur retour ou leur expérience alors déjà merci merci beaucoup je te remercie pour la richesse de la présentation et pour tes efforts merci beaucoup merci à tous les participants et à tous les participants et donc on se donne un quart d'heure pour les questions si vous avez des questions ou des partages à partager avec nous donc vous avez sur l'écran les les réseaux sociaux de Bouteyna pour ceux qui veulent suivre Bouteyna ou pour ceux qui veulent prendre contact avec elle donc tout est affiché sur l'écran et elle est avec nous aussi sur le groupe le groupe WhatsApp donc allez-y désolé vous avez des questions ou des partages je voulais juste je suis désolée je voulais juste dire que je partage aussi des références si vous voulez creuser un petit peu plus des sujets ils sont sur l'écran je pourrais aussi partager après sur le groupe des lectures un podcast qui est intéressant donc voilà pour creuser un petit peu plus des sujets les lectures des failles nous aident aussi à transformer notre façon de faire voilà c'est tout ce que je voulais dire Hanam oui oui bien sûr merci beaucoup merci Bouteyna donc merci beaucoup et je vous laisse les 15 minutes qui nous restent pour les questions ou pour si vous avez des partages ou quelque chose à ajouter je pense que tout était clair il n'y a personne qui a une question et surtout que c'était au fur et à mesure donc chacun partage chacun pose des questions donc je pense qu'on va se dire à très bientôt inshallah Hanam je voudrais juste encore te remercier pour la d'initiative c'est juste magnifique le partage que tu nous permets d'avoir à chaque fois et puis aussi de remercier toutes les personnes qui ont été là qui ont partagé leurs connaissances leurs rex donc voilà merci et puis j'ai hâte qu'on se revoie encore pour les prochaines sessions pour apprendre avec les intervenants que tu nous permets de rencontrer Hanam inshallah c'est avec grand plaisir Boutina et je te remercie encore merci merci encore et à très bientôt inshallah merci à tous ceux qui ont été présents avec nous ce soir et à très bientôt on se donne rendez-vous inshallah pour le prochain atelier autour de la gestion de stress avec notre coach Fatem Zahra Hadji je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt inshallah merci